Bonjour à tous, nous allons commencer le webinaire d'aujourd'hui. Je suis Frédéric Frey, responsable de réologie pour Nech en France. Je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui la règle empirique de Coxmers et son utilité en réologie. Ce webinaire est enregistré, donc d'ici quelques jours vous devrez recevoir le lien pour visualiser l'enregistrement. Vous n'avez pas la possibilité de me parler, vos micros sont coupés. Par contre, vous pouvez poser vos questions dans la zone de questions ou de chat sur la petite fenêtre que vous avez sur le bord de l'écran. J'essaierai d'y répondre à la fin de la présentation où je vous donnerai aussi mes coordonnées. Si vous préférez m'envoyer vos questions par e-mail, il n'y a pas de souci. Nous allons commencer aujourd'hui avec la règle de Coxmers. Dans un premier temps, on va faire un petit rappel théorique. Déjà, je vous dirai ce que c'est la règle de Coxmers. On fera un rappel sur les mesures de viscosité. Différents moyens pour mesurer la viscosité, notamment la réologie rotationnelle, la réologie oscillatoire et la réologie capillaire. Ce sont des techniques que nous avons chez NETGE, que nous proposons. A savoir que la réologie rotationnelle et la réologie oscillatoire sont réalisées par le même appareil, par les réomètres Kinexus. Et la réologie capillaire correspond à une gamme qui s'appelle Rosanne. Ensuite, on regardera les limites un peu de ces mesures. Et on regardera surtout où est-ce que la règle empirique de Coxmers peut nous aider pour surmonter les difficultés de mesure. Et enfin, je vous montrerai quelques exemples d'utilisation, notamment pour étendre le domaine de mesure en utilisant la loi de Coxmers. Et à l'aide de cette loi, vous montrer comment on prédit le comportement de certaines formulations que l'on ne peut pas toujours mesurer avec toutes les techniques. Donc, au niveau du rappel théorique, la règle de Coxmers, c'est une règle empirique, c'est-à-dire que scientifiquement parlant, elle n'a pas vraiment de base, elle n'a pas vraiment de lien physique. Mais cette règle nous dit que la viscosité de cisaillement dynamique, pour une vitesse de cisaillement donnée, est équivalente au module de viscosité complexe, mesuré en oscillation, à la fréquence angulaire correspondante. C'est-à-dire que si on compare la viscosité de cisaillement à la viscosité complexe, à la pulsation, c'est-à-dire à la fréquence angulaire qui correspond à la valeur de vitesse de cisaillement, on doit retrouver la même valeur de viscosité. Donc, je vous disais, c'est une règle empirique qui fonctionne pour certains produits, pas sur tous. On l'utilise surtout pour les polymères fondus ou pour quelques matériaux difficiles à mesurer, comme par exemple l'acide hyaluronique ou d'autres produits pâteux. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment mesurer déjà la viscosité dynamique en réologie rotationnelle et réologie capillaire. Puis, on verra comment mesurer la viscosité complexe en réologie oscillatoire. Alors, au niveau des variables, déjà, on va utiliser quasiment les mêmes variables, quelle que soit la technique. A savoir que si on considère que notre échantillon est un cube posé sur une surface sans glissement, en appliquant une force tangente à la surface supérieure du cube et en divisant cette force par la surface sur laquelle elle est appliquée, on obtient la première variable en réologie qui est la contrainte. On dit aussi contrainte de cisaillement, puisque c'est elle qui va provoquer le cisaillement. Donc, cette contrainte, c'est une force divisée par une surface. On l'exprime en pascal. Sous l'effet de cette contrainte, la surface supérieure du cube va se déplacer si notre échantillon est suffisamment souple. Et le déplacement, c'est-à-dire l'avancée de la surface supérieure divisé par la hauteur du cube, correspond à la déformation. La déformation, c'est un rapport de deux distances. C'est une variable qui n'a pas d'unité. La plupart du temps, on l'exprime en pourcentage en multipliant par 100. Et si notre échantillon se déforme, c'est qu'il se déforme à une certaine vitesse, avec un gradient de vitesse. Et ce gradient de vitesse, c'est la dérivée de la déformation par rapport au temps que l'on exprime en seconde moins une. Donc ce gradient de vitesse, c'est la variable que l'on appelle aussi vitesse de cisaillement ou taux de cisaillement, de la traduction de l'anglais share rate, puisqu'on a plusieurs façons de traduire share rate en français. Donc au niveau d'un réomètre rotationnel, on va avoir un mobile à la surface de notre échantillon. L'échantillon étant posé sur une surface sans glissement et l'échantillon est régulé en température. Donc au niveau de la contrainte, on va mesurer directement la contrainte à partir du couple moteur imposé par le moteur du réomètre sur la géométrie, c'est-à-dire la force de rotation divisée par la surface du mobile au contact de l'échantillon. Ensuite, on va mesurer la déformation de l'échantillon à l'aide d'un capteur de position pour mesurer l'angle de rotation du mobile. Et à partir de plusieurs positions, on va calculer la vitesse de rotation pour calculer la vitesse de cisaillement. Donc en réologie rotationnelle, on a plusieurs possibilités en fonction des appareils et des protocoles. Dans tous les cas, l'échantillon est cisaillé par un mobile tournant, en réologie rotationnelle, je précise. Donc soit on impose une contrainte sur l'échantillon en imposant une force de rotation au mobile, et on mesure la vitesse de cisaillement résultante en fonction de la résistance de l'échantillon. Soit on impose la vitesse de cisaillement, c'est-à-dire la vitesse de rotation du mobile, et on mesure quelle est la contrainte nécessaire pour maintenir cette vitesse. Donc dans les deux modes de mesure, on dit soit contrainte imposée, soit vitesse de cisaillement imposée. La viscosité est toujours calculée dans un premier temps de la même façon par la loi de Newton. Et cette loi de Newton nous dit que la viscosité, c'est la contrainte de cisaillement divisé par la vitesse de cisaillement, c'est-à-dire que la viscosité représente la résistance à l'écoulement, ou on peut aussi dire la résistance au cisaillement, puisque l'écoulement, si on le représente comme la figure du bas par un empilement de couches, en fait la viscosité représente la friction des couches qui vont glisser les unes sur les autres lorsque le produit va être cisaillé. Donc ce type de mesure, on peut le réaliser avec des réomètres de la gamme Kinexus Prime, donc les modèles La+, Pro+, Ultra+, ou même les modèles qui s'appellent DSR pour Dynamic Shear Rheologie dans le domaine des bitumes. Donc en fait, la viscosité qui représente la résistance à l'écoulement nous dit que pour une viscosité faible, le produit sera facile à faire couler, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas amener une forte contrainte pour forcer le produit à couler à la vitesse de cisaillement souhaité, et à l'inverse, un produit de forte viscosité nécessitera que l'on applique une forte contrainte pour lui imposer de s'écouler à la même vitesse de cisaillement. Donc au niveau des mesures de viscosité, il y a un type de mesure de viscosité qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la mesure de viscosité stationnaire. Stationnaire parce que c'est une mesure de viscosité qui se fait à l'équilibre, c'est-à-dire lorsque la contrainte et la vitesse de cisaillement sont à l'équilibre et que la viscosité ne varie plus. Donc c'est cette viscosité stationnaire qui nous intéresse aujourd'hui parce que la relation de Cox-Mers fonctionne pour les mesures stationnaires, pour les mesures à l'équilibre. Alors que si le produit évolue, pour différentes raisons, on le verra tout à l'heure, la règle de Cox-Mers ne fonctionne plus ou moins bien. Donc au niveau des réomètres, pour faire cette mesure de viscosité stationnaire, on peut imposer par exemple des paliers de vitesse de cisaillement et à chaque palier, attendre que la contrainte, donc la viscosité, se stabilise. Une fois que la viscosité est stabilisée, on enregistre le point pour chaque valeur de vitesse de cisaillement afin de retracer la courbe de viscosité en fonction de la vitesse de cisaillement. On peut aussi faire l'inverse avec les réomètres Kinexus, on peut imposer des paliers de contrainte, attendre que la vitesse de cisaillement se stabilise à chaque palier pour enregistrer les points de viscosité à l'équilibre et retracer de la même façon la courbe de viscosité. En termes de résultats au niveau de la courbe de viscosité, on peut avoir différents comportements. Donc si on affiche la viscosité en fonction de la vitesse de cisaillement, bien sûr on peut avoir des produits newtoniens pour lesquels la viscosité sera indépendante du taux de cisaillement, mais on peut aussi avoir des produits réofluidifiants soit avec un plateau de viscosité au faible gradient de vitesse, ce qu'on appelle la viscosité à cisaillement nul, que l'on a parfois avec les polymères en solution ou les polymères fondus, mais on peut aussi avoir un comportement réofluidifiant dès les plus faibles vitesses de cisaillement avec une viscosité qui diminue et ceci reflète le comportement des produits qui ont un seuil d'écoulement. Yelstress en anglais, en français c'est le seuil d'écoulement. Tout simplement parce que la viscosité de newton correspond à la contrainte divisée par la vitesse de cisaillement, donc si on impose une contrainte à l'échantillon qui est plus faible que le seuil d'écoulement, le produit ne va pas s'écouler, donc la vitesse de cisaillement se rapproche de zéro, et si la vitesse de cisaillement qui est au dénominateur est proche de zéro, la viscosité tend vers l'infini, d'où une viscosité très grande qui tend vers l'infini aux faibles vitesses de cisaillement pour les produits qui possèdent un seuil d'écoulement. Pour une mesure stationnaire, on enregistre le point de viscosité de cisaillement lorsque la mesure est stabilisée. Je vous ai mis un exemple ici en bas de la slide où on voit bien les paliers de contrainte en bleu, les paliers de vitesse de cisaillement en rouge, et à chaque palier, on calcule la viscosité par contrainte divisée par vitesse de cisaillement, et on enregistre les points de la courbe de viscosité qui se trouvent sur la droite. Et ici, on a un produit avec un quasi-plateau newtonien suivi d'un comportement réofluidifiant. Un plateau newtonien signifie que le produit va s'écouler immédiatement ou sous l'effet de son propre poids sans forcément lui apporter une contrainte supplémentaire. Et en fonction de la viscosité à ce plateau, le produit pourra couler plus ou moins vite. Alors, bien que ce soit la viscosité stationnaire qui nous intéresse aujourd'hui, les réomètres, bien sûr, peuvent mesurer des viscosités instantanées, c'est-à-dire des viscosités qui sont en train d'évoluer. Alors, par exemple, en imposant des rampes de vitesse de cisaillement sans attendre l'équilibre pour enregistrer les points, donc on aura une viscosité instantanée au temps T auquel on enregistre le point. On peut aussi imposer des rampes de contrainte pour mesurer, par exemple, les seuils d'écoulement. Donc là aussi, si on n'attend pas l'équilibre, on obtient une viscosité instantanée. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsqu'on impose une rampe de vitesse de cisaillement ou une rampe de contrainte, on obtient une mesure de viscosité dite relative qui dépend de la vitesse de rampe. Puisque la mesure n'est pas à l'équilibre, ce n'est pas une mesure absolue, c'est une mesure relative. Donc pour comparer les résultats, il faut absolument toujours utiliser les mêmes vitesses de rampe. Et sur la partie droite de l'écran, je vous montre qu'on peut aussi réaliser des mesures de tixotropie. Donc je vous rappelle qu'un échantillon est tixotrope, s'il est déstructuré sous l'effet du cisaillement, donc s'il est réofluidifiant, sa viscosité va diminuer. Et ensuite, il reprend sa structure, il reprend sa viscosité lorsque l'échantillon est ensuite mis au repos. Donc on va pouvoir réaliser ces mesures de tixotropie, par exemple, avec des protocoles en trois étapes. Sur une première étape, on va imposer une faible vitesse de cisaillement pour obtenir une viscosité de référence sur un produit qui n'est pas encore déstructuré. Sur une deuxième étape, on impose une forte vitesse de cisaillement qui va déstructurer le produit. Si le produit est réofluidifiant, la viscosité chute. Et sur une troisième étape, on impose à nouveau le faible cisaillement, donc cisaillement identique à la première étape, ce qui nous permet d'observer la reprise de viscosité et notamment de voir si la viscosité dynamique instantanée sur la troisième étape correspond à la viscosité de référence mesurée sur la première étape et si c'est le cas, en combien de temps l'échantillon se restructure. C'est une information très importante pour tous les produits qui sont déposés ou appliqués, ce qui permet de savoir s'ils vont se restructurer rapidement ou plutôt lentement. Donc s'ils se restructurent lentement, les produits restent liquides ou mous et peuvent fluer, peuvent engendrer des coulures, etc. Alors que si les produits se reprennent trop vite, on peut avoir des marques de pinceau dans le cas des peintures, on peut avoir des défauts de surface si les produits se figent trop vite. Donc je vous rappelle que les réomètres peuvent mesurer les viscosités instantanées mais que cette viscosité instantanée ne convient pas pour la règle de Cox-Mers. La règle de Cox-Mers doit absolument fonctionner avec des mesures stationnaires. Maintenant au niveau de la mesure en oscillation, pour une mesure en oscillation dans un réomètre, le mobile va osciller à la surface de l'échantillon et on va imposer soit une contrainte oscillante, c'est-à-dire que le mobile va forcer une fois dans un sens, une fois dans l'autre sur l'échantillon et on va mesurer par exemple la déformation résultante. On peut aussi faire l'inverse, on peut imposer la déformation et mesurer la contrainte nécessaire pour atteindre cette déformation. Et dans un premier temps, on va calculer le module complexe que l'on note G étoile qui représente la résistance à la déformation, c'est-à-dire la rigidité des produits et ce module complexe, il correspond à la contrainte de cisaillement divisé par la déformation. Vous voyez qu'on retrouve les variables contraintes et déformations. On va pouvoir soit imposer la contrainte et mesurer la déformation de l'échantillon, soit imposer la déformation et mesurer la contrainte nécessaire pour atteindre cette déformation. Ça vous explique pourquoi on mesure la rigidité, la résistance à la déformation des produits. Et c'est ce module complexe que l'on peut décomposer en deux composantes viscoélastiques, c'est-à-dire le module G', module élastique qui représente la déformation réversible des échantillons, et le module G'', module visqueux, qui représente la partie irréversible. Et ce module complexe, G étoile, si on le divise par la fréquence en radian par seconde, de la fréquence angulaire, on obtient la viscosité complexe. Alors attention, c'est une viscosité mesurée en oscillation à petite déformation de l'échantillon. Donc on n'est pas tout à fait dans le domaine du cisaillement comme pour les mesures en rotation. On dit que le cisaillement se fait à grande déformation et l'oscillation à petite déformation. Mais en oscillation, on peut calculer ce module de viscosité état étoile à partir du module complexe G étoile divisé par la fréquence angulaire. Alors je vous disais que l'oscillation doit être réalisée à petite déformation. C'est pour ça que la première mesure quasiment obligatoire en oscillation, c'est un protocole que l'on appelle balayage en amplitude. Ce balayage en amplitude permet de déterminer le domaine de viscoélasticité linéaire des échantillons, c'est-à-dire le domaine de sollicitation que l'on peut imposer à l'échantillon avant de le déstructurer. Donc ensuite, si la déformation ou la contrainte devient trop grande, on va déstructurer le produit. Et ce balayage en amplitude nous permet de chercher quelle est la limite à ne pas dépasser pour ne pas déstructurer les échantillons. Et ce domaine de viscoélasticité linéaire correspond au domaine des petites déformations que l'on peut imposer en oscillation. Donc pour ce protocole, le mobile va osciller avec une fréquence constante et une amplitude qui augmente. Donc l'oscillation, on la représente par une sinusoïde, c'est le petit schéma que vous avez en haut à droite. Et ce balayage en amplitude, c'est une étape obligatoire pour choisir ensuite l'amplitude d'oscillation que l'on va utiliser dans les protocoles suivants afin de s'assurer d'être à petite déformation et d'analyser un produit structuré qui n'est pas déstructuré par la sollicitation en oscillation. Et ce domaine de viscoélasticité linéaire se traduit par un plateau du module élastique. Je vous ai mis un exemple en bas. Vous voyez bien que sur ce type de graphique, on a le module élastique qui est représenté en rouge, le module visqueux en bleu et le déphasage en vert. Donc ici, on a un domaine de viscoélasticité linéaire qui s'étend de 0,1% jusqu'à à peu près 10% de déformation. Au-delà de 10%, on voit que le module élastique commence à diminuer. Donc c'est que notre produit est en train de se déstructurer. Et on voit que ici, pour ce produit, sur ce domaine linéaire de viscoélasticité, le déphasage est très inférieur à 45 degrés. C'est-à-dire que le produit est beaucoup plus élastique que visqueux. On le voit aussi parce que le module élastique est supérieur au module visqueux. mais qu'en dehors du domaine linéaire, lorsque le module élastique diminue, G prime et G secondes se rapprochent et le déphasage augmente, ce qui fait que le comportement de l'échantillon s'éloigne progressivement d'un produit solide élastique puisque le déphasage augmente. Je vous rappelle que lorsque le déphasage est égal à 0, on a un solide élastique parfait. Et lorsque le déphasage est égal à 90 degrés, on a un produit liquide parfait, un produit newtonien. Donc l'étape suivante, c'est le balayage en fréquence. Pour le balayage en fréquence, on va imposer l'oscillation du mobile sur l'échantillon avec une amplitude constante que l'on aura déterminée à peu près au milieu du domaine linéaire de viscoélasticité du protocole précédent, du balayage en amplitude et on va faire évoluer la fréquence. Et la fréquence, c'est l'inverse du temps. Ce qui va nous permettre d'avoir les modules G prime G seconde en fonction de la fréquence et d'évaluer le comportement des produits en fonction du temps. Les basses fréquences représentent les temps longs, les hautes fréquences représentent les temps courts ou les sollicitations rapides. Ici, on a trois exemples de résultats. Les produits dits solides viscoélastiques pour lesquels à basse fréquence le module élastique est prépondérant par rapport au module visqueux. Ce sont des produits qui ne vont pas couler au temps long, ils se comportent comme un solide. Par contre, sous l'effet des sollicitations rapides ou pour les temps courts, c'est l'inverse. Le module visqueux est prépondérant par rapport au module élastique. Ce sont des produits que si on les sollicite rapidement, par exemple avec des vibrations, on va les forcer à couler parce qu'ils prennent un comportement plutôt liquide à haute fréquence alors qu'ils ont un comportement plutôt solide à basse fréquence. Au milieu, on a un comportement de type gel avec le module G' et le module G' qui sont parallèles et qui ne varient pas en fonction de la fréquence ou qui varient peu. Et à droite, on a le comportement visqueux élastique liquide avec des produits qui vont s'écouler à basse fréquence donc au temps long. On le voit parce que le module visqueux G' est prépondérant par rapport au module élastique et que l'angle de phase, le déphasage delta est très grand et à haute fréquence si le déphasage est petit et que le module élastique est supérieur au module visqueux, ce sont des produits qui se comportent comme des produits élastiques donc ils n'ont pas le temps de couler au temps court ou sous l'effet de sollicitations rapides comme des vibrations. Donc à partir de ce type de résultat, on va calculer le module G' à partir de la contrainte divisée par la déformation en oscillation donc je vous rappelle que c'est G' qui est décomposé en G' et G' seconde et à partir de G' on va pouvoir calculer le module de viscosité complexe en divisant le module G' par la fréquence angulaire. Donc au niveau de des mesures en réologie capillaire maintenant donc les réomètres capillaires si on simplifie l'instrument c'est une grosse seringue qui va nous permettre de pousser un échantillon au travers d'une filière pour imposer la vitesse de cisaillement et on va mesurer la contrainte dans l'échantillon à l'aide de capteurs de pression qui sont positionnés juste en entrée de filière. Donc le principe de cette mesure vient de l'écoulement de poiseuil. L'écoulement de poiseuil nous dit que la vitesse de cisaillement c'est 4 fois le débit sur pi R au cube où R est le rayon de la canalisation donc dans notre cas le rayon de la filière Q c'est le débit qui va être imposé par la vitesse du piston qui pousse la matière donc cette loi de poiseuil nous permet de calculer une vitesse de cisaillement apparente comme si le produit était newtonien. Et en réologie capillaire on peut aussi corriger cette vitesse de cisaillement par une correction qui s'appelle Rabinovitch pour avoir la vitesse de cisaillement réellement subie par l'échantillon à partir de la valeur de N qui est l'exposant de la loi de puissance dans le cas d'un produit réofluidifiant. On a besoin aussi d'imposer une correction qui s'appelle correction de Bagley parce que on mesure la pression en entrée de filière alors que le produit est réellement cisaillé à l'intérieur de la filière pour s'affranchir des effets d'entrée et de sortie de la filière on va en parallèle de la filière longue qui impose le cisaillement on va positionner une filière courte qui va nous permettre de mesurer la pression uniquement pour les effets d'entrée et de sortie de la filière et on va soustraire ces effets d'entrée à la mesure de la filière longue pour avoir directement la contrainte subie par l'échantillon dans la filière c'est à dire à l'endroit où l'échantillon est cisaillé donc je vous rappelle qu'on calcule la vitesse de cisaillement directement à partir du débit donc de la vitesse de piston et du rayon de la filière et on mesure la contrainte à partir du rayon de la filière de la pression mesurée par le capteur de pression et de la longueur de la filière donc ces rayomètres capillaires correspondent à la gamme de rayomètres rosand dans laquelle on a trois modèles un modèle dit de table c'est le modèle RH2000 et deux modèles de sol qui sont les modèles RH7 et RH10 les trois modèles se différencient par leur force de poussée sur les pistons c'est à dire que le rayomètre RH2000 va nous permettre de mesurer des faibles viscosités sur des thermoplastiques par exemple peu chargés et de faibles viscosités comme le polyéthylène fondu ou le polypropylène fondu ou les polyesters et les remètres capillaires de sol RH7 et RH10 comme ils possèdent des forces de poussée beaucoup plus importantes sur les pistons vont nous permettre de mesurer la viscosité de produits beaucoup plus visqueux de fortes viscosités comme les élastomères ou les polymères chargés donc la viscosité de cisaillement est d'abord calculée par la loi de Newton puis corrigée par la loi de Rabinovitch pour avoir le profil de cisaillement réellement mesuré par le réellement subi par les échantillons et on calcule la viscosité par la contrainte divisé par la vitesse de cisaillement toujours de la même façon donc en réologie capillaire on peut aussi obtenir une vitesse pardon une viscosité de cisaillement stationnaire en imposant des vitesses de piston par palier donc des des paliers de débit qui correspondent à des paliers de vitesse de cisaillement et à chaque palier de vitesse de cisaillement on va mesurer la pression et donc la contrainte qui se stabilise et là aussi on enregistre les points de contrainte et de vitesse de cisaillement uniquement lorsque les mesures sont stabilisées pour obtenir la viscosité stationnaire qui va nous permettre de retracer la courbe de viscosité en fonction de la vitesse de cisaillement avec un point pour chaque palier de vitesse de cisaillement donc au niveau des limites de mesure de ces techniques les limites de mesure vont être lorsque par exemple on souhaite faire une mesure stationnaire et que ce n'est pas possible sur l'échantillon que l'on a soit parce que l'échantillon est tixotrope donc avec une viscosité qui va évoluer à vitesse de cisaillement constante qui va évoluer au cours du temps donc que l'on ne pourra pas stabiliser ou lorsque notre produit va évoluer de manière chimique ou physique ou lorsque le produit subit une variation de température donc dans tous ces cas on ne pourra pas avoir de mesure de viscosité stationnaire donc les propriétés élastiques aussi pour les produits ne doivent pas être prépondérantes par rapport aux propriétés d'écoulement si on souhaite mesurer la viscosité par exemple si je démarre la petite vidéo donc ici on voit une solution de polymère avec un effet Weissenberg c'est à dire qu'on a un mobile d'agitation sur le polymère et on voit que la solution remonte le long de l'axe donc ce phénomène on le mesure aussi par l'héromètre mais c'est plutôt un phénomène qui va nous gêner on va le mesurer par l'augmentation de la force normale c'est à dire la force de poussée de l'échantillon en dessous du mobile de mesure de viscosité donc sur le sur le graphique de la courbe de viscosité on voit qu'on a un plateau newtonien en bleu celui d'un comportement réofluidifiant au delà de 10 secondes moins une mais si on affiche la contrainte en rouge on voit que la contrainte augmente puis se stabilise donc avec une cassure de la courbe ce qui est déjà étonnant puisque normalement plus on veut accélérer donc plus on veut cisailler un échantillon fortement plus il faut forcer donc la contrainte devrait augmenter et on affiche aussi sur ce graphique la différence de coefficient de force normale n1 qui représente l'élasticité et lorsque n1 devient supérieur à la contrainte de cisaillement c'est que l'élasticité devient prépondérante à l'écoulement et ça ça perturbe les mesures donc c'est c'est une limite de mesure donc on voit que pour cet échantillon on peut le mesurer correctement jusqu'à à peu près 20 secondes moins une mais au delà l'élasticité devient trop forte et les valeurs de viscosité ne peuvent pas être prises en compte donc ça cet effet de cisaillement peut aussi entraîner des perturbations dans les échantillons comme des fractures dans l'échantillon c'est à dire que lorsque le mobile va tourner à la surface de l'échantillon l'échantillon sous l'effet de la rotation va vouloir sortir de l'entrefer de mesure et à l'intérieur de l'échantillon on peut avoir soit des fractures soit aller jusqu'à l'éjection du produit donc bien sûr si le produit est éjecté de la zone de mesure on ne peut plus le mesurer c'est la limite une des limites de mesure et une dernière limite c'est le glissement de l'échantillon à la surface des mobiles si le produit glisse il ne va pas être cisaillé correctement et on ne pourra pas réaliser une mesure de viscosité stationnaire proprement puisque le produit ne sera pas correctement cisaillé donc pour toutes ces raisons dans tous ces cas on ne peut pas faire de mesure de viscosité stationnaire ce qui peut être gênant en mesure en oscillation pour la réologie oscillatoire donc une des principales comment dire une chose principale c'est que la mesure doit être réalisée dans le domaine linéaire de visco-lasticité pour être sûr qu'on est en train de caractériser un produit structuré donc bien sûr il faut pouvoir visualiser ce domaine linéaire de visco-élasticité par un plateau du module G' module élastique en fonction de la déformation ou de la contrainte pour faire des mesures propres en réologie oscillatoire aussi l'échantillon doit être chimiquement stable bien sûr il ne doit pas évoluer pendant la mesure sinon on ne peut pas avoir une mesure propre à l'équilibre une autre limite de mesure c'est l'inertie c'est-à-dire lorsque le mobile va osciller rapidement à la surface des échantillons il ne faut pas que l'inertie de l'appareil ou l'inertie de l'échantillon vient de perturber la mesure d'où l'intérêt d'avoir un réomètre avec un moteur à faible inertie comme les réomètres Kinexus donc on voit par exemple sur l'exemple qui est affiché qu'on a mesuré un liquide viscoélastique par un balayage en fréquence donc on affiche G' et G' modules élastiques modules visqueux en fonction de la fréquence ici qui est fréquence angulaire donc on voit à basse fréquence que l'on a bien une pente de 1 et de 2 pour les modules visqueux et modules élastiques ce qui correspond à un comportement liquide mais aux fréquences plus hautes on a un point de croisement avec un changement de comportement à peu près à 30 Hertz donc à 30 Hertz le produit devient plus élastique que visqueux c'est à dire que au temps court le produit n'aura pas le temps de couler parce que le module élastique est majoritaire par rapport au module visqueux mais on voit qu'au delà de 200 radians par seconde on a une limite qui est due à l'inertie elle est due à l'inertie parce que le produit n'a plus le temps de suivre le mouvement du mobile dans le réomètre en réologie capillaire les limites de mesure vont être le glissement lorsque le produit glisse à la surface des filières il ne subit pas correctement le cisaillement donc la mesure est faussée pour mesurer ce glissement on va devoir répéter la mesure plusieurs fois avec des filières de même rapport longueur sur diamètre s'il n'y a pas de glissement on doit obtenir les mêmes résultats s'il y a un glissement on va avoir des courbes de contraintes ou des courbes de viscosité décalées et en affichant la vitesse de cisaillement apparente en fonction de l'inverse du rayon de la filière on peut calculer cette vitesse de cisaillement puisque la pente des droites obtenue est égale à 4 fois la vitesse de glissement et en réologie capillaire de la même façon que pour les autres techniques il faut avoir un échantillon stable pour faire une mesure correcte au moins pendant 10-15 minutes le temps d'une mesure donc dans tous ces cas lorsque la mesure stationnaire va être compliquée on peut faire appel à la règle de Coxmers donc la règle de Coxmers est souvent utilisée pour les polymères fondus ou les produits pâteux qui ont tendance à subir des fractures de cisaillement ou à être éjectée facilement de la zone de mesure donc la règle de Coxmers je vous rappelle la viscosité de cisaillement en fonction de la vitesse de cisaillement est équivalente à la viscosité complexe en fonction de la fréquence angulaire donc sous certaines conditions il faut que l'échantillon soit stable chimiquement il faut que la viscosité de cisaillement soit stationnaire c'est à dire mesurée à l'équilibre et il faut que l'oscillation n'impacte pas la stabilité de l'échantillon c'est à dire il faut faire une mesure dans le domaine linéaire de viscoélasticité et ne pas déstructurer le produit donc cette règle de Coxmers va nous aider pour prédire la viscosité de cisaillement à partir des mesures en oscillation lorsque les mesures de cisaillement ne sont pas possibles ou ne peuvent pas être réalisées à l'équilibre ou à l'inverse la règle de Coxmers va nous aider pour prédire la viscosité complexe c'est à dire la viscosité habituellement mesurée en oscillation à partir des mesures de viscosité de cisaillement lorsque les mesures en oscillation ne sont pas possibles donc au niveau des exemples par exemple si on prend un pic à 360 degrés donc un polymère très technique qui fond à des hautes températures si on réalise une mesure de viscosité de cisaillement on voit qu'au-delà de 50 secondes moins une la contrainte diminue alors qu'elle devrait augmenter et ce qui se traduit par une viscosité trop rapide sur la courbe de viscosité donc en fait cette contrainte diminue soit parce qu'il y a une fracture dans l'échantillon soit parce que le produit est éjecté mais dans tous les cas c'est un artefact qui correspond à une limite de mesure donc par une mesure en rotation et avec le mobile et l'entrefer utilisés on ne peut pas mesurer la viscosité du pic à 360 degrés au-delà de 50 secondes moins une alors que si sur le même échantillon à la même température on réalise une mesure en oscillation on va pouvoir mesurer la viscosité complexe jusqu'à environ 400 radians par seconde ce qui nous permet de compléter la courbe de viscosité du côté des fréquences angulaires élevées ou des vitesses de cisaillement élevées puisque la loi de Cox-Mert nous dit qu'on peut comparer la vitesse de cisaillement à la fréquence angulaire donc on voit bien du côté des vitesses de cisaillement élevées la différence entre la courbe bleue qui présentait un artefact donc avec une viscosité qui diminuait trop vite et la courbe orange qui correspond à la mesure de viscosité complexe en oscillation qui elle est correcte donc ici la loi de Cox-Mert nous permet de compléter la courbe de viscosité du côté des fréquences de cisaillement élevées ou des fréquences angulaires élevées et on remarque bien sûr que du côté des vitesses de cisaillement faibles ou des fréquences angulaires faibles on a bien les deux courbes de viscosité qui sont confondues ici j'ai un exemple pour un polypropylène fondu donc en rotation la valeur n'est plus stationnaire et dépend du temps au-dessus d'une seconde moins une ça on le voit sur le premier graphique qui est à gauche par la variable qui s'appelle steady state sur l'axe de droite steady state c'est le paramètre d'état stable c'est la variation de complaisance en fonction du temps et la complaisance c'est la déformation divisée par la contrainte donc en fait lorsque la mesure est à l'équilibre que la contrainte et la vitesse de cisaillement sont à l'équilibre la valeur du steady state devrait être égale à 1 on voit ici qu'au-delà de 1 la courbe noire du steady state est perturbée et on s'éloigne de 1 donc la mesure n'est plus à l'équilibre donc ceci parce que les propriétés élastiques dominent les propriétés d'écoulement c'est l'effet Weissenberg dont je vous parlais tout à l'heure où on voit sur le graphique du milieu que la variable n donc la différence de contrainte normale le coefficient de contrainte normale augmente beaucoup plus fortement que la contrainte de cisaillement du côté des vitesses de cisaillement élevées donc à partir du moment où les courbes vertes et rouges se croisent la mesure de viscosité ne peut plus être prise en compte et la mesure de viscosité complexe donc en oscillation en utilisant la règle de Cox-Mers nous permet de comparer la viscosité de cisaillement et la viscosité complexe et à nouveau on voit que la viscosité complexe est plus élevée que la viscosité de cisaillement puisque la viscosité de cisaillement présentait une limite à cause de la contrainte normale qui était trop importante donc ici aussi on peut compléter la courbe de viscosité de cisaillement à l'aide de la courbe de la viscosité complexe grâce à la règle de Cox-Mers donc pour s'apercevoir des limites de mesure ici c'est important d'avoir un réomètre qui mesure précisément la force normale puisque sinon on n'aurait pas eu l'information à part le le paramètre d'état stable qui varie un petit peu mais on aurait eu du mal à savoir d'où venaient les instabilités dans l'échantillon lorsqu'on fait une mesure de vitesse de cisaillement donc une autre utilité de la loi de Cox-Mers c'est de pouvoir comparer les résultats de technologies qui sont très différentes par exemple sur le polypropylène fondu si on fait une mesure à l'aide du réomètre Kinexus et une mesure à l'aide des réomètres capillaires rosane on va pouvoir mettre bout à bout les deux courbes obtenues donc la viscosité de cisaillement ou la viscosité complexe obtenue par le réomètre Kinexus et la viscosité de cisaillement obtenue par le réomètre capillaire et on voit que les courbes jointent très bien pour avoir au final une courbe de viscosité sur plus de 7 décades avec le plateau newtonien à faible vitesse de cisaillement qui est mesuré par le réomètre Kinexus et le comportement réofluidifiant à des fortes vitesses de cisaillement qui sont habituellement utilisées dans les procédés de mise en œuvre et qui sont les vitesses de cisaillement imposées par les réomètres capillaires donc ici la réologie en oscillation et la réologie capillaire sont complètement complémentaires et permettent d'obtenir les courbes de viscosité sur des grandes gammes de vitesses de cisaillement donc du plateau newtonien jusqu'aux vitesses de cisaillement élevées avec le comportement réofluidifiant du polypropylène fondu j'ai deux autres exemples qui ne correspondent pas à des polymères fondus mais qui sont très intéressants ce sont le plaipeti qui est la pâte verte affichée à l'écran et le sable magique donc le sable qui sert aux enfants à faire des châteaux ou des pâtés de sable donc si je démarre la vidéo on voit que vous voyez en faisant deux plots de chacun des produits le plaipeti va s'affaisser c'est à dire qu'au temps long il s'écoule donc il se comporte comme un produit liquide alors que le sable magique ne s'écoule pas et se comporte comme un produit solide et on va à l'aide de la loi de Coxmers on va pouvoir comparer le comportement en oscillation de ces produits et le comportement en écoulement en cisaillement donc si on commence par le plaipeti le plaipeti lorsqu'on le mesure en oscillation on voit que à basse fréquence le module G seconde donc module visqueux est prépondérant par rapport au module élastique c'est à dire que c'est un produit qui va couler c'est ce que l'on vient de voir par contre à haute fréquence il n'a pas le temps de couler il se comporte comme un solide élastique parce que le module élastique est prépondérant par rapport au module visqueux à haute fréquence et l'angle de phase est plutôt élevé à basse fréquence en tout cas très supérieur à 45 degrés ce qui correspond au comportement liquide et très inférieur à 45 degrés aux hautes fréquences ce qui correspond à un comportement plutôt solide solide élastique donc si on traduit cette courbe à partir de G prime G seconde je vous rappelle qu'on calcule le module complexe G étoile et à partir du module G étoile on calcule la viscosité complexe donc si on affiche la viscosité complexe en fonction de la fréquence on voit bien qu'aux faibles fréquences donc aux faibles vitesses de cisaillement on a un plateau newtonien ce qui indique que le plépetit va couler lentement à faibles vitesses de cisaillement ou du coup aux basses fréquences alors la mesure en oscillation est aussi très intéressante ici parce que le croisement entre G prime et G seconde se trouve à peu près à 1 hertz ce qui veut dire que le plépetit commence à couler en une seconde mais il coule tellement lentement qu'on ne le voit pas d'où l'intérêt de faire la mesure en oscillation pour prédire qu'au temps long le produit va couler et ça on le voit par le plateau newtonien sur la courbe de viscosité complexe à l'inverse le sable magique si on réalise la même mesure en oscillation on s'aperçoit que sur la gamme de fréquences entre 0,1 et 10 hertz on a le module élastique qui est toujours prépondérant au module visqueux c'est à dire que le produit se comporte toujours comme un élastique majoritaire un produit solide élastique et ne va pas couler et si on traduit ce comportement par la courbe de viscosité en fonction de la fréquence ou en fonction de la vitesse de cisaillement on voit bien qu'on a un comportement réofluidifiant dès les plus basses fréquences ou dès les plus faibles vitesses de cisaillement et je vous disais au début que ce comportement correspond à un comportement de type produit à seuil avec une viscosité qui tend vers l'infini vous voyez ici la viscosité aux faibles fréquences est très élevée elle est supérieure à 100 000 pascal seconde donc ce qui correspond à un produit à seuil et ce qui nous permet de prédire que le produit ne va pas couler tant qu'on lui impose pas une contrainte supérieure au seuil d'écoulement donc en conclusion de ce séminaire j'espère vous avoir montré que la règle de Cox-Mers était très utile en réologie pour obtenir les courbes de viscosité en oscillation lorsqu'on ne peut pas les avoir par des mesures en rotation ou l'inverse ce qui permet de prédire des comportements plutôt lents par une technique ou une autre j'espère que je vous ai montré aussi l'intérêt d'avoir des réomètres avec des moteurs à faible inertie et des appareils qui sont très sensibles et qui peuvent mesurer la force normale de manière très précise ce qui va nous permettre de voir les limites de mesure les artefacts de mesure pour valider les mesures jusqu'à une limite et ensuite changer de technique donc j'espère que je vous ai montré aussi l'intérêt de la relation de Cox-Mers pour obtenir la viscosité par des mesures en rotation ou en oscillation lorsqu'une des deux techniques ne permet pas d'obtenir de mesure correcte ou de mesure stationnaire et nous avons aussi montré que cette loi empirique permet de comparer différentes techniques technologies très différentes comme la réologie rotationnelle la réologie en oscillation et la réologie capillaire en mettant bout à bout les morceaux de courbes de viscosité de courbes d'écoulement obtenus par les différentes techniques pour étendre la gamme de caractérisation des produits et nous avons vu donc que ces mesures de viscosité permettent de prédire le comportement des produits notamment au niveau des temps long des basses fréquences pour prédire si un produit allait couler ou pas sachant que souvent la mesure à basse fréquence est liée à l'étude de stabilité des produits pour qu'un produit soit stable il vaut mieux qu'il soit le plus élastique possible lorsqu'on met des particules en suspension en fait l'élasticité maintient les particules en suspension lorsque l'élasticité est trop faible les particules risquent de sédimenter donc cette mesure en oscillation avec les modules viscoélastiques G'G' ou avec les courbes de viscosité complexes nous permettent de savoir si on a affaire à un produit qui possède un seuil d'écoulement avec un seuil qui va maintenir les particules en suspension ou si on a plutôt une courbe de viscosité avec un plateau newtonien donc un produit qui va couler et qui risque de ne pas maintenir les particules en suspension ce qui se traduirait par une sédimentation donc j'espère que vous avez pu suivre le webinaire correctement je vous remercie pour votre attention je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré vous devriez recevoir le lien de l'enregistrement d'ici quelques jours donc si vous avez des questions vous pouvez me les poser dans la zone de questions au niveau de la petite fenêtre que vous avez à l'écran ou vous pouvez les envoyer par e-mail à webinar underscore ngb arrobas netch.com ou à mon adresse mail frédéric.freis arrobas netch.com et j'y répondrai avec plaisir je vais prendre 5 minutes pour voir si j'ai des questions dans la zone de chat et je reviens vers vous tout de suite il semble que la présentation était claire puisque je n'ai pas de questions aujourd'hui donc si des questions vous viennent un peu plus tard n'hésitez pas à nous les envoyer par e-mail je vous remercie de vous être connecté aujourd'hui vous étiez très nombreux j'espère pouvoir faire un webinaire d'ici un autre webinaire d'ici quelques semaines je pense que ce sera sur une thématique polymère mais vous recevrez sûrement l'invitation donc j'espère vous voir connecter très bientôt je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt au revoir